Après la cérémonie à l'église, le cercueil de René Malville est parti en direction du cimetière Saint-Pierre, après que ceux qui voulaient lui rendre hommage aient salué son cercueil sur le parvis de l'église. On s'est rendu compte de l'affluence d'environ 1000 personnes et de la popularité de René. Symbole aussi de ce que René représentait pour Marseille, le maire, Benoît Payan, ainsi que sa première adjointe, Michèle Rubirola, étaient présents, comme d'autres élus, Lisette Narducci, avec qui René s'était engagé en politique en 2008, et il y avait aussi Marie-Arlette Carlotti. L'Olympique de Marseille était représentée par son directeur de la communication, Jacques Cardoz. Et à distance, alors qu'il s'entraîne actuellement à la commanderie, les joueurs ont également participé en dédication à un maillot floqué au nom de René. Et il y avait aussi installé tout près la réplique de la Ligue des Champions, qui a été offerte par Bernard Tapie. Il y avait des dizaines, voire des centaines de personnes qui étaient réunies à la paroisse Saint-Mitre pour rendre un dernier hommage à René, qui était un supporter historique de l'OM. La petite paroisse, Notre-Dame du Sacré-Cœur, n'est vraiment pas assez grande pour accueillir tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui ont été obligés de rester à l'extérieur. Il y en a qui sont habillés en noir, bien évidemment, comme d'habitude dans ces occasions. Mais il y avait aussi beaucoup de bleus, des maillots, des sweats, des t-shirts, des dizaines de supporters qui étaient venus pour saluer une dernière fois. Celui qu'ils entendaient depuis des années, s'émouvoir, s'enflammer ou s'énerver contre le club qu'il aimait tant. Et ça depuis derrière son comptoir du bar Bretagne ou bien dans les chroniques du Fossé 1. Voilà, René est mort dimanche à Marseille, emporté en quelques semaines par la maladie. Il restera comme l'un des supporters emblématiques de l'OM. Son accent, son caractère authentique et exubérant, sa passion pour le club avait fait de lui un personnage dont la notoriété allait bien au-delà de Marseille. Il avait même été chroniqueur pour l'émission de « Touche pas à mon poste » d'Anouna sur C8. Et on se rappellera de ses chroniques, vidéos, radios qui étaient souvent ponctuées de coups de gueule et qui étaient très suivis. Mais René, dont le franc-parli était légendaire, avait eu de nombreuses vies. Il avait été chauffeur de bus, syndicaliste, conseiller municipal, patron de bar. Et ce matin, ses obsèques témoignent de l'hommage que les Marseillais lui rendent et de la place qu'il occupait dans leur cœur.